Vous le savez, la baignade est interdite depuis environ trois mois sur les plages de Nouméa. Eh bien hier, suite à une plainte d'un administré, le tribunal administratif a annulé le premier arrêté de la mairie qui imposait de rester en dehors de la bande des 300 mètres jusqu'au 31 décembre. Et pourtant, cette décision ne change rien à l'interdiction actuellement en vigueur. Explication, Myriam Poney. Le tribunal administratif a jugé cette interdiction de baignade disproportionnée. Tant dans sa durée que dans son étendue géographique. Il souligne que l'interdiction totale ne peut être décidée qu'en dernier recours si aucune autre solution ne fonctionne. Alors les baigneurs vont-ils enfin pouvoir à nouveau profiter des plages de Nouméa et de ses îlots ? Cette annulation ne change rien. Les Nouméens ne pourront toujours pas retourner à l'eau parce que depuis ce recours du 4 avril, la mairie a pris un autre arrêté censé remplacer le précédent et la fin de cette nouvelle interdiction de baignade est programmée au 30 novembre. Ce nouvel arrêté du 3 mai sera-t-il lui aussi attaqué devant le tribunal administratif ? A ce jour, il ne fait l'objet d'aucun recours. En revanche, la bonne nouvelle pour les contrevenants, c'est qu'une annulation par le juge administratif d'un arrêté municipal rend caduque les PV dressés sur son fondement. L'arrêté municipal annulé est réputé n'avoir jamais existé.